Bonjour à tous, les tirages pour les jumeaux, j'ai utilisé l'oracle de bleu et j'ai utilisé l'autre carte pour les conseils. Votre tirage pour mois d'avril est la carte laissante à un enfant, laissante à une relation, partager quelque chose avec un enfant. Vous pensez à un changement, peut-être une amélioration de votre relation avec quelqu'un ou avec votre enfant, c'est peut-être légèrement qu'elle pense à un enfant, à une grossesse. Alors un message pour vous, c'est le message que vous donnez, un message de quelqu'un qui vous est à lire très fort avec une personne. Et peut-être les messages que vous arrivez à la nuit, les soirs. Cet message, ça va calibrer l'énergie, l'harmonie dans votre vie, soit votre santé, soit familiale, soit un enfant qui vous est tendu, peut-être un contact, partager, un nouvel de quelqu'un proche de vous. C'est votre enfant, soit une personne qui vous est tendu, on veut faire une relation avec quelqu'un nouveau. Vous êtes un lien très fort avec un enfant, soit avec une personne. C'est un cadeau comme un cadeau de ciel. Cette nouvelle, cette nouvelle, l'étachement, les liens, les liens avec quoi? Les liens avec un problème de loi, réglé pour équilibrer la relation. C'est quelque chose qui était tardé pour vous, c'était long. Et une situation, ça va régler pour un, avec une personne, soit vous demandez le divorce, soit c'est quelque chose avec un enfant, soit pour les enfants. Donc, si quelque chose, ça va équilibrer, vous êtes pris beaucoup le temps et les messages qui vous reçus la nuit. Et si quelqu'un qui lui a visité à la maison, soit un enfant qui vous est longtemps, votre enfant qui ne l'a pas contacté par téléphone, soit une visite, votre enfant, soit l'homme qui vous a senti beaucoup les liens avec cet homme. C'est quelqu'un qui lui a visité la nuit. La famille, l'harmonie, l'arbre, c'est quelque chose de professionnel. Si vous êtes resté longtemps sans travail, vous commencez à bouger, il y a un changement. Les signes de lion, avec un signe de terre, soit quelqu'un proche de vous, soit un homme, soit une femme proche de vous, qui peut-être un cadeau, qu'il donne un cadeau, soit il a mis un cadeau, il lui a visité à la maison. C'est peut-être une femme, soit l'homme. Les signes de taureau, c'est quelqu'un qui est proche de vous, soit votre maman, soit votre proche, soit l'homme qui vous est un lien fort. C'est un problème peut-être réglé avec un homme, c'est un signe de taureau. Et vous prenez le pouvoir après cet équilibre que vous trouvez avec un homme, c'est un docteur, soit un signe de taureau. Quelqu'un qui est à la maison, il a l'espoir, peut-être retourner à cette relation si vous êtes séparé de quelqu'un. Ou soit c'est un espoir pour un nouvel départ avec cette personne. Le travail, il y a un travail qui porte un succès professionnel, vous trouvez un bon salaire, c'est un nouvel travail, un nouvel contrat. Alors le message pour les jumeaux, c'est un changement complètement, les choses, si vous êtes resté longtemps, pas bien, il y a une bonne nouvelle de quelqu'un. Les liens avec quelqu'un, vous pensez beaucoup à cette personne, un lien très fort. La nuit, c'est quelqu'un qui vient visiter, un homme légèrement, si vous êtes une femme, un homme qu'elle vient visiter, soit votre compagne, si vous êtes un problème par la justice, soit une séparation, ou un domaine de divorce. C'est quelqu'un qui vient à la maison pour régler un problème avec vous. Les cadeaux, vous recevez un cadeau, soit vous gagnez un procès, un procès avec un signe d'autorant. Les lois, c'est l'équilibre aussi. C'est peut-être les décisions que c'était difficile, besoin prendre le temps, peut-être beaucoup pour apprendre les décisions. Donc, soit si vous êtes pris vos collecteurs, les gémeaux, pour cette décision, par une séparation, ou peut-être donner une chance à quelqu'un retour à la maison. Oui, un amoureux qui retourne à la maison, les gémeaux. C'est votre partenaire, soit un amoureux qui est éloigné de vous. Le travail, vous trouvez le travail. Il y a quelque chose, ça va bouger. Et pour moi, ça bouge à bientôt, cette terrasse, ça parle d'avril. Déjà avril, vous restez, vous restez pas à la maison. Les taureaux, les signes de taureaux. Il y a une licence, un enfant, signe de taureaux. Soit si vous êtes, parce que ça sortira, partagé avec un enfant. Soit peut-être il y a une licence d'un enfant, c'est peut-être un mois de mai, et quelque chose que vous tendez. Soit c'est l'essence d'une relation, le pouvoir. Prenez le pouvoir pour peut-être déménager ou changer les lieux. Peut-être déménager, la compagnie, c'est les gens qui veulent. Une femme, elle garde toujours l'espoir dans cette relation amoureuse avec un homme. Le travail, ça va commencer à bouger pour vous. Les commerces, c'est les gens qui veulent faire les commerces. Ou c'est quelqu'un qui le met dans son compte. Je vois comme ça. Alors, les conseils pour vous, cette terrasse, ça parle général. Alors, général, c'est quoi? C'est le signe de... Alors, les conseils pour vous, restez dans la gratitude, les gémons. Offrez votre cœur à l'amour. Peut-être s'il y a quelque chose qui était bloqué chez vous, vous cherchez à rester ouverte à la communication peut-être avec quelqu'un. Les chakras du cœur, c'est le blocage qu'il était. C'est le blocage, oui. C'est le blocage qui vous n'est pas pris tout de suite. Les décisions pour donner une chance à une relation ou pour changer un travail ou peut-être faire un commerce ou quelque chose. Si vous êtes resté séparés, éloignés de quelqu'un qui vous est amoureux, il y a une chance dans cette relation. Restez optimiste dans cette relation. Vous êtes peut-être beaucoup la fierté. C'est pour ça que vous sortez de cette fierté. Peut-être que vous donnez une chance à cette personne parce que cette personne, comme elle est loin de vous, elle est très fort. Vous souffrez beaucoup dans le silence. À cause de votre fierté que vous êtes, peut-être, vous ne voulez pas communiquer avec cette personne ou soit monter votre sentiment qui veut souffrir par cet éloignement, cette séparation avec cette personne. Voilà, légèrement, j'espère que ça va parler pour vous. S'il ne parle pas, prenez l'autre signe, peut-être votre soleil, votre lune. Merci beaucoup. Si vous voulez mes vidéos, partagez, abonnez-vous. Merci.